Musique Hey coucou les loulous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon début de journée En tout cas moi je vais super bien aujourd'hui et je vais vous faire une vidéo qui m'a été pas mal demandée Une vidéo qui va tout simplement vous montrer mes codes triches sur les sims Ceux que j'utilise le plus souvent et quelques-uns en plus Et évidemment sous la vidéo je vous mettrai les liens et je vous écrirai les codes Voilà ! Alors pour cette vidéo on se retrouve dans le palais de la reine des neiges et je vais aller voir Anna Alors où est-elle ? Anna est ici d'accord très bien Donc comme vous pouvez le voir cette maison a énormément d'argent Et elle a pas énormément d'argent parce que Anna et Elsa travaillent durement mais tout simplement grâce à un code Et ce code donc déjà pour débloquer la barre des codes je vais vous montrer comment faire Je vais bouger légèrement ma caméra parce que sinon vous ne le verrez pas Voilà ! Je vais les laisser vivre, faire leur vie Et là je vais faire CTRL MAJ C Et vous voyez que tout en haut, là au-dessus de moi, j'ai une barre qui s'affiche Et c'est cette barre là qui va nous servir pour mettre tous les codes Donc moi celui que j'utilise le plus souvent c'est Motherload Donc mother comme maman en anglais M-O-T-H-E-R Évidemment si je l'écris mal ça va pas marcher Load, L-O-D-E Et ce code là, généralement ce que je fais pour pas m'embêter Je le sélectionne, je fais un CTRL C puis un CTRL V Et là je l'ai en boucle Et après il me suffit de faire CTRL V, CTRL V Et vous voyez mon argent qui augmente à chaque fois de 50 000 par 50 000 Donc ça c'est vraiment le code je crois que j'utilise quasiment dans toutes les maisons Parce que c'est très compliqué quand on doit gérer les besoins, le let's play et le travail etc etc Quand on a pas d'argent C'est un défi que je pourrais réaliser mais c'est plus compliqué Si on a pas envie de donner 50 000 à sa famille mais qu'on veut leur donner moins C'est aussi possible avec le code CATCHING Donc comme ça, je note CATCHING et là 1000 dollars Si c'est une petite famille que j'ai pas envie de tricher trop mais que j'ai juste besoin d'un petit peu d'argent Je peux juste me donner 1000 dollars et ça suffit amplement Après vous avez des codes un petit peu plus complexes que je vous mettrai en commentaire Comme FREE REAL ESTAT ON ou OFF Qui vous permet de sélectionner quand vous êtes directement dans la ville une maison, un foyer Pour leur donner de l'argent Deuxième code que j'utilise énormément Qui lui n'est pas en rapport avec l'argent mais qui est en rapport avec les objets Donc quand je vais dans le mode créatif Vous avez remarqué que je peux déplacer mes objets mais je peux pas les déplacer où je veux Il y a des cases par cases que je dois respecter Il y a un ordre, enfin voilà, chaque objet à comment expliquer Par exemple ici c'est rouge, je ne peux pas le mettre Et là on voit que voilà, c'est vert que ici Alors je sais pas pourquoi, voilà Je peux pas le mettre dans le coin là où il était de base Donc ça veut dire qu'il a été mis avec un code Pour enlever les carreaux qui sont très moches, j'appuie sur la touche G Voilà, et pour les remettre G, pareil C'est quand même plus joli je trouve quand on les place Et là je vais utiliser le code BBMoveObject Donc BB comme un bébé Move, bouger en anglais Object, objet en anglais Et là je mets OK, vous voyez que MoveObjectChick is on Alors désolé j'ai un accent anglais totalement pourri Pour enlever cette grosse barre qui me gêne J'appuie sur échappe Et là vous allez voir que je peux déplacer mon objet absolument partout Il me suffit d'appuyer sur la touche ALT Et là je peux le placer au millimètre où je veux Je peux même le mettre entre les deux portes Il y a plus voilà, il peut traverser les murs Il peut vraiment se mettre où je veux et je peux caler mon armoire Alors je vous conseille de pas faire ça avec des objets qui sont utilisables Par exemple les chaises, vous n'amusez pas à les coller etc Vos Sims vont avoir du mal après à s'installer Par contre tous les objets qui ne bougent pas Tous les objets de décoration Éclatez-vous Par exemple celui-là, hop, je veux le coller un petit peu plus au piano Voilà, bon ça fait un petit peu bizarre, je le reconnais Je les remets comme ils étaient de base Mais voilà, là vous pouvez vraiment vous amuser Mettre des étagères Alors là ils se sont amusés aussi Donc ici c'est intéressant Vous voyez ça c'est un aquarium Donc de base l'aquarium est très petit Si je sélectionne mon aquarium Et que je vais en récupérer un autre, voilà Ça c'est la taille d'un aquarium de base Ce petit aquarium Et vous pouvez voir qu'ici il a grandi Donc moi je vais vendre celui-là Récupérer celui-là Et ça c'est un autre code que j'adore C'est pas vraiment un code C'est plus façon de faire On se demande à quoi sert le petit chapeau chinois Et ben justement Je vais appuyer sur CTRL Et je vais appuyer sur mon petit chapeau chinois Alors pour moi sur mon clavier il est à côté du P À droite du P Et là, magie Mon objet va grandir Voilà Ça met un petit peu de temps à se faire Et là je peux avoir un aquarium géant Alors je sais pas si on a un poisson Je crois qu'on a pas mis de poisson Donc je vais lui demander de rajouter un poisson Qui va du coup être géant Acheter un poisson Allez on va acheter un guppy C'est parti Est-ce que le guppy est tout petit Ou est-ce qu'on va avoir un guppy géant C'est la grande question Alors, je ne vois pas le poisson Peut-être qu'il est caché parce qu'il est tout petit Petit poisson Ok Apparemment nous avons un poisson Je pense qu'il est parti se cacher dans le château Très bien Donc ça c'est pour agrandir les objets Et ça marche avec absolument tout Par exemple ici j'ai mon petit fauteuil Je vais appuyer sur ma touche G Et si je veux l'agrandir c'est pareil Et on peut s'amuser finalement à faire une maison avec des objets immenses Et euh... Et que euh... Et qu'on ait l'air tout petit Donc c'est vrai que pour Alice au Pays des Merveilles Ça peut être assez rigolo Alors, il y a autre chose qui est très important Et que j'ai déjà utilisé pour Barbie Parce que je sais pas si vous vous souvenez Mais dans mon let's play Barbie J'ai eu un problème parce que mes enfants étaient jaunes Et donc c'était très drôle, on a rigolé avec Homer Simpson Sauf que pour le let's play au long terme J'avais pas du tout envie que mes enfants soient jaunes Donc pour ce faire, j'ai utilisé un autre code Donc là ça c'est fait en deux temps J'ai d'abord mis un premier code Qui s'appelle testing sheet Et une fois que testing sheet on est ok Ils me mettent Sheets are enabled Ce qui veut dire que c'est d'accord Et une fois que ça c'est fait Je vais me mettre cas C-A-S Point Full Dix Mode Alors celui-là j'ai eu un peu de mal au début Et voilà Et une fois que ça c'est ok Je vais sur mon personnage Donc là on va prendre par exemple notre reine des neiges Qui est une coiffure qui ne lui ressemble pas trop Notre reine des neiges qui est en train de manger Je vais trouver le miroir le plus proche Ici il y en a deux, c'est parfait Et là je vais lui demander de modifier son apparence Notre reine des neiges est là Elle fait un petit peu peur d'ailleurs Il va falloir la relooker bientôt Et là vous voyez que dans son visage Euh... Ses cheveux etc Je peux absolument tout changer Ce qui n'était pas le cas avant C'est à dire que si j'ai envie que ma reine des neiges Pour x ou x raisons Aie la peau violette Maintenant c'est possible Ou si j'ai besoin qu'elle grossisse Qu'elle maigrisse etc etc C'est possible Voilà donc ça c'est bon Alors moi je vais changer sa coupe de cheveux J'ai pas encore trouvé Euh... De CC pour pouvoir avoir sa tresse sur le côté Il va falloir que je me mette à chercher ça quand même Pour qu'on ait une reine des neiges Qui ressemble à une reine des neiges Parce que là c'est vrai que c'est pas très très ressemblant J'ai plus à des bobos qu'autre chose A mon perso Voilà je pense que je vais lui mettre cette coiffure sur le côté En attendant... En attendant de trouver mieux Et on va lui mettre un rouge à lèvres Vous savez que là elle est très très maquillée Allez petit relooking de la reine des neiges en direct Voilà C'est un petit peu mieux déjà au niveau de la coiffure Et là c'est pareil au niveau de son corps Si j'ai envie qu'elle maigrisse, qu'elle grossisse Tout est possible Je peux lui replacer la palatrine Voilà je peux faire absolument tout ce que je veux Donc c'est vrai que ça c'est un code qui est très très pratique Parce que si votre sims entre guillemets votre enfant Est totalement raté Ou qui ressemble pas du tout à ce que vous avez envie qu'il ressemble Vous pouvez toujours le changer Donc ça c'est vrai que c'est le code que j'ai découvert Bah grâce à mes abonnés Et que je ne quitterai pour rien au monde C'est... Je l'utiliserai pas à chaque fois Mais voilà en dernier recours Quand le fils ou la fille de Barbie est jaune Je l'utilise Vous avez après une foule Vraiment énormément de codes différents Que ce soit pour les humeurs Pour que vos sims est telle ou telle Qu'ils arrêtent d'avoir des besoins Qu'ils aillent toujours bien Qu'ils soient en colère Qu'ils soient tristes Je vais vous donner le site Moi où j'ai récupéré ces codes Pour que vous ayez une grande partie Et vous allez vraiment pouvoir vous amuser dans les sims Parce que c'est vrai que quand on débute Moi je ne connaissais absolument pas les codes Je crois que je connaissais juste Motherload Parce que voilà le code de l'argent Je crois que c'est celui que tout le monde connait Mais sinon je l'avais pas Donc voilà c'est les codes que j'utilise le plus Qui pour moi sont les plus importants Parce qu'après pour l'humeur etc Il y a toujours moyen de s'arranger Si vous avez besoin d'une humeur particulière Vous pouvez toujours utiliser des codes Mais ça reste quand même plus drôle De jouer et de voir ce qui va se passer Moi je vous laisse ici Je vous fais plein plein de gros bisous Je vous aime très très fort Et on se retrouve très vite Pour une nouvelle vidéo Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz